voilà c'est toujours moi je suis de l'histoire 227 voilà j'espère que vous allez bien moi ça va super super bien donc aujourd'hui nous allons essayer de faire par exemple des suites numériques on va essayer de faire un exercice complique comme ça vous allez pouvoir vous triper par rapport aux récurrences et tout ça donc pour la première question vous voyez que ce qu'on a on a une suite au thème numériques par plus zéro égale à zéro plus 1 égale à ça et 2b1 égale à ça donc pour un premier temps nous allons parler les trois premiers termes d'un et celui de quoi ? celui d'oub1 donc les trois premiers termes voilà donc les trois premiers termes pour on commence d'abord par un 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 son premier terme c'est quoi ? on a trois on a plus zéro c'est le premier terme qu'il doit avoir plus de glasé et on va chercher le contre le même terme à 1 c'est lorsque nous on en place ici ici vous vous parliez bien c'est lorsque nous on en place sur une gale ou par trois on va plus de glasé et on va passer n par zéro ça fait ça fait une zéro plus 1 qu'il est égal à quoi ? 1 suivi qu'il est égal à 1 suivi 2b1 plus 0 donc ça s'appelle nous donnons U1 égale à 1 sur U2, le iso qui est là, c'est l'élément 0 qui est là, c'est moins 0, et ça nous donnons U1 égale à 1 déni, voilà, maintenant on va finir avec le premier terme, parce que le premier est là, parce que le deuxième terme, ok, donc maintenant le troisième terme, le troisième terme U2, U2 égale à 3, égale à 1, en passant le 1 par 1, ça fait U de quoi, 1 plus 1 ici, égale à 3, 1 sur 2 fois U1, voilà, donc ça, ça nous donne quoi, ça nous donne donc 1 sur 2 plus 1, U1, qu'est-ce qu'elle a, 1 déni, voilà, donc ça donne donc, U2, qui est égal à 1 sur, ici ça fait combien, ça fait 2 là, 4, moins 1, qui est égal à 1 sur, 3 déni, qui est égal à 2 déni, donc alors ici on a quoi, on a U0 égale à 0, U1 égale à 1 déni, et U2 égale à 2 déni, donc on va essayer, voici le troisième terme on juge, donc, en bas de J, voici le troisième terme on juge d'U5, donc maintenant on va chercher le troisième terme on juge d'U5, donc cela je les gâts, je le gâts d'ici je les gâts, j'ai cru là, j'ai cru là, j'ai cru là, Is0 égale à 0, U1 égale à 3, égale à 1 déni, et I2 égale à 2 déni, voilà, donc on va effacer la doucement et on va appeler le temps que mettez en haut de doublé donc c'est un doublé de grâce à 2b0 c'est lorsqu'on a un autre à 0 donc c'est à dire qu'on va se faire 0 là sur 0 plus 1 et ça donne doublé 0 ré et 0ズv0 et que la quoi et que la Physical voilà, la décane, l' administered 1,2cm et 2cm, l'ererα, l' BearsA, l' BoseA l'ẻ en haut de l'А calm et se l' SARSP 2 tiers donc si vous levez bien qu'est ce que vous pensez ? la deuxième question est si on bat les termes de W1 sans se déploie sans se déploie sans se déploie la deuxième question sans se déploie voilà c'est ce qui va nous permettre de démontrer vraiment que par l'écurrence que U1 on va défiler par l'écurrence si U1 est égal à W1 donc ici démontrons que démontrons que U1 est égal à W1 donc pour faire l'intégration la régulance c'est pour la régulance que nous faisons c'est pour la régulance pour ceux qui vont demander concernant la régulance voilà c'est pour la régulance je voudrais savoir la régulance s'applique sur 3 phases la première phase c'est la phase d'initialisation ça va être que vous comparez les premiers thèmes si vous souhaitez comparer deux thèmes en brevi c'est-à-dire les thèmes en 0 et en 1 si vous finissez vous comparez maintenant les thèmes lorsque vous supposez par exemple que U1 est égal à W1 après ça vous finissez vous allez maintenant le travail qui arrive c'est de vous montrer maintenant que U1 est égal à W1 et c'est par là que vous allez constater si U1 est égal à W1 donc la phase d'initialisation c'est comme prévu initialisation 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 ici qu'est-ce qu'on remarque ? on a 3 on a plus 0 égale à 3 égale à 0 et on a aussi W0 égale à 3 égale à 0 on a W1 qui est égal à 1,5 et U1 aussi égale à 1,5 donc vous voyez vous voyez ici pour l'initialisation c'est correct parce que ici on remarque U0 qui est égal à W0 et U1 aussi égale à W1 donc pour la phase d'initialisation il n'y a pas les problèmes donc si on appelle par exemple Pm la proposition que U1 soit égale à Wm alors P0 est vrai alors P0 est vrai P0 c'est une proposition voilà la proposition à l'initial est vrai donc maintenant nous devons supposer que Pm est vrai c'est-à-dire nous devons supposer maintenant que P0 est égale à Wm donc par hypothèse de l'initialisation donc par hypothèse de l'initialisation par exemple je vais pas en faire termes par exemple on va supposer que supposons que P1 soit vrai supposons que P1 soit vrai supposons que P1 P1 est vrai P1 c'est quoi ? c'est lorsque P1 est égal à toi est égal à Wm Vous comprenez, ça c'est le bouteillement de référence. Voilà, donc pour le premier terme, on va démontrer que les premiers éléments, c'est-à-dire que U0 et U1 sont aussi égales à quoi ? A doublé 1 et doublé 2. Maintenant, nous allons supposer que P1 en U1 est égal à doublé N. Voilà, maintenant on va mettre en place à propos de démontrer que U1 plus 1 est égal à doublé N plus 1. Donc ici maintenant, on doit, je vais mettre à ce délice-ci, à ce délice-là, démontrant que U1 plus 1 est égal à doublé N plus 1. Une fois que nous résistons à démontrer que U1 plus 1 est égal à doublé N plus 1, directement c'est tout, c'est fini, il n'y a plus de travail à faire. Cela voudrait dire que notre PN, que là la position est prête, alors on doit continuer. Donc ici, U1 plus 1, parce que U1 plus 1 est là. Voilà, bon c'est ce qu'on a dit, on fait tout de suite d'accord, on a doublé N plus 1 qui est là. Ok, donc, comment on s'arrange ? Ici on a doublé N plus 1, U1 plus 1. Et là on a doublé N plus 1 plus 2 qui est là. C'est égal à 2N Et 2N plus 1 Également 2N est là 3N plus 1 3N plus 1 Voilà Ça nous donne 2N plus 1 C'est égal à Ici 1 plus 1 Ici là 1N plus 2 1N plus 2 1N plus 2 Comme on a dit que 1N plus 1 Également 1N plus 1 1N plus 1 1N plus 1 1N plus 1 1N plus 2 Voilà Comme ça va Et Je vais Écler là Donc ici On nous va comme ça 1 sur 2 Moins de 1N plus 1 1N plus 1 1N plus 2 Donc ça nous donne quoi ? Ici Ça nous donne 1 1 2 Moins de 1 Que c'est égal à 1 Ca passant et ça passant Égal à 1N plus 2 Ce qui veut dire que 2N plus 1 Égal à 1 1N plus 2 Celui 1 plus 1 Alors directement On dirait que 1N plus 1 Égal à 1 Égal à 2N moins Voilà 2N moins 1N plus 2 Celui 1 plus 1 Et celui C'est égal à 1 Égal à 1 1 plus 1 Ça passant Ça fait 2N plus 2 Moins Et voilà Moins de 1 On dirait que 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 On dirait Ici C'est Et là 2N moins 1 Ca fait 1 Et Donc finalement, voici N qui est là. Donc si vous le rappelez bien, N entourne directement le devant double N. Donc c'est vrai que si N vient là-bas, on vient là double N. Donc P1 plus 1 est aussi frais. Voilà, donc si P1 plus 1 est frais, ça veut dire directement que la proportion est sous. Et voilà comment ce qu'on va faire, la tente est régulose. Donc si, pour la régulation, vous ne comprenez pas, vous pouvez vous l'écrit. Je vais essayer de mieux vous expliquer dans un prochain exercice. Voilà, donc merci et à tout à l'heure.